a remplacé wachango à la tete ya baie gol ya formation ya la police en ya tread Kie preuve a sa dakine directeur ya baie gol ya formation à la police mon ambro vital pecale a wa chango à remplacer mon ambro ka Seleste mmo a remplacer seleste Kie preuve à la tete ya baie kol ya formation ya la police en ya가요 Kie preuve à la formation à la police mon ambro un ambro hawa chango à remplacer mon ambuca, Célestin Kanyama. Sous-titrage ST' 501 Les troupes ougandaises qui ont déployé dans la partie Est-en-Bocanadie, plus de 2000 militaires ougandaises. Mais ce déploiement suscitait beaucoup d'inquiétude dans les chefs de certains Congolais parce que certaines opinions congolaises pensent qu'il y a encore des troupes, des troupes, surtout mauvais souvenirs avec l'armée ougandaises dans la partie Est-en-Bocanadie, qui sont toujours dans la partie Sengani, là, ils ont affronté mais ça m'a encore en son temps avec l'armée ougandaises et beaucoup de pertes en vie humaine et beaucoup de pertes matérielles. Et c'est qu'ils ont écouté que les gouvernements ougandaises ont fait un peu foutre dans le gouvernement congolais. Voilà pourquoi les Congolais, ils sont un peu sceptiques dans la déploiement des troupes ougandaises parce qu'on considère qu'ils ont besoin d'agresser les Canadiens sur le Rwanda et l'Ouganda. Mais comment est-ce que déjà, il y a plus ou moins 100 militaires qui ont armé ougandaises sur notre sol où ils ont traité les ADEF et on ajoute encore 2000 militaires dans les cadres des forces régionales où il y a EAC qui ont fait les Canadiens dans la partie Est-en-Bocanadie, précisément dans la partie Est-en-Bocanadie, pour qu'ils ont récupéré l'Ousaki occupé par le M23. Voilà pourquoi certaines opinions pensent que les militaires ougandais sont à la base des agressions en Bocanadie sont en complicité avec le Rwanda. Et de notre côté, dans l'Ouganda, les principales parties en opposition FDC sont opposés en déploiement de la troupe de la Bocanadie en Bocanadie, en Bocanadie, Ils ont estimé qu'ils ont inéporté des troupes de la Bocanadie, de la seule congolais, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de forces de la Bocanadie, en Bocanadie, en Congo. Quels sont les avantages de la Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, sont déjà contre leurs troupes dans lesquelles de la Bocanadie, parce qu'ils ont les étimes les opposants et les autres qui sont les plus hostiles aux militaires de la Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, en Bocanadie, par le passé. Voilà pourquoi les opposants d'Ougandais sont inopportunes à la fois de la troupe dans la Bocanadie, dans le cadre de la Bocanadie, en Bocanadie. baissé. Mais il dit qu'un gouvernement ougandais aussi va me faire répondre par rapport à l'inquiétude du Wana ou Israël qui est posé par les opposants. Mais ce gouvernement ougandais, le biboui, les soldats ougandais ne sont pas là pour combattre les M23. Insiste Kampala. Mais pour occuper en tant qu'ils font naître les positions laissées par le mouvement M23. Alors, cette question, ces déclarations frisent encore certaines opinions congolaises. Parce que tout le monde a eu la même déclaration sur lequel Samia, la présidente tanzanienne avait tenu lors d'un sommet dans l'Afrique d'ici, à l'objet qui va troupé naïe à Tanzanie, il y a un RDC pour combattre les M23. La même déclaration a été faite aussi par les ministres d'État, chef de la maison militaire, Yadjoa Lourenzo, le président angolais, à l'objet qui, la même déclaration. Tu sais qu'on a l'élo hier, pardon, que l'on a eu le sou, le gouvernement est à Kampala, et l'objet le sou, la même déclaration. Alors, voilà pourquoi les commets des mortels, ben, c'est posé question. Mais tant que la troupe, on a l'objet qui, on a eu le bouddité, on a eu le traqué, on a eu le 23. Et maintenant, la présence, nous avons sur le sol congolais, et ça, pour quelle finalité, et pour quelles raisons ? Voilà un peu, ce que nous avons eu le boulanger, au cours de notre émission, par rapport à l'inquiétude, ou à la force d'étro, sur notre sol congolaise. Donc, nous avons eu aussi, au regard à la déclaration, l'éconciliation, nous avons eu l'émission à Salaki, Amm-23, lors, il a déplombé la troupe ougandaise, dans le τον adrenal, les lobut, dans le militare, mona militaire et à faire des séquelles nakati abou nadal donc pour eux ils considèrent que les forces ou gandaises les forces ou gandaises banonné d'arros à la comte paro ça là où les gens de tampon j'en est comme le gouvernement ou gandais à travers une déclaration au regard de toutes ces déclarations il ya une maison qui était une et puis une partie à opinion qu'on laisse n'est-ce pas là et à l'uniforme la balkanisation beaucoup en abisso voilà pourquoi par rapport à cette question de moni le porte-parole la gouvernement mon amour qu'à nous la patrie avait essayé un peu au cours la briefing a été hebdomadaire et à correspondre à cette question on a appris et les congolais pour leur dire que non il n'y a pas une quelconque forme la balkanisation parce qu'il est chef de l'état à la maîtrise à la douceur en amusant passer à la chef de l'état confiance la militaire on a bailé pour nous aider mais les 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 peuples congolais à estimer que par rapport au regard la complot internationale auquel notre pays est offert face depuis des six décennies de moulin qui aura au lendemain au lendemain il ya indépendance à bokanabisso le premier ministre l'umumba avait fait mention il ya même complot d'alcanisation et balkanisation à bokanabisso ton monnais avec moboutou moboutou aussi à l'obaki par rapport à ya balkanisation bokanabisso ton monnais sous un musée à l'économie bas à l'époque moboutou abissabisso s'il faut conclure d'aller les alliances avec les diables qui mienne en bokanabisso congo il est prêt à l'effet c'est pour vous dire que mon bouté aussi comprenez ce complot international auxquels notre pays faisait face la balkanisation tout le monde sur mon amour qu'à moussé kabila à yé konobila le même complot au même écoute à qui finit à yé à poufakine les seuls régimes et cela mentionne la balkanisation telle est allé régime il y a 18 ans parce qu'il y a qui pour matérialiser c'est plein la balkanisation dans beaucoup d'abîchés au regard il y a la corde au bébé n'a pas signé avec les rwandais il y a M23 tout le monde sur Félix Tchiseké il y a lorsque a yamama kina la diaspora congolaise à niveau à londres il avait fait aussi mention la même complot à l'obakita que je serai présent à congo aucun centimètre a m'a miso et koké n'a m'a miso et koké n'a m'a miso à yé lissou sou awa a effectué un autre voyage dans la goma il a tenu le même propos c'est pour dire que les congolais s'interroge par rapport à la force du trop sur notre son au regard il y a la déclaration qui est la président abissom la dirigeant congolaise au basal qui par le passé la ouazan il est en place mon amour à Félix Tchiseké il c'est la 60 ans il y a un complot la balkanisation qui est en gestation par rapport à notre pays voilà pourquoi notre président avait haussé le temps pour la commune de la balkanisation cela ne suffit pas par rapport à la réponse c'est à mon amour qu'à patrick mou yaya parce qu'il est congolais a commis sceptique par rapport à la troupes là dans l'ambour à l'abissom parce qu'il y a un mauvais souvenir les troupes ougandaises lors il y a balkanisation à soudan et kabouana dans la présence il y a troupes ougandaises nous tous bas à la qu'ils ont le tampon comme j'en mettra le sudan et kabouani soudan a souvent des sites voilà pourquoi les congolais s'interroge parce que c'est un sujet par rapport à la présence la militaire on a des troupes mais pour nous nous pouvons dire sur lundi déclaration au chef de l'état salaka avant bas si si à nairobi à l'oubaki avant de négocier avant un quelconque dialogue avec ses troupes armées au bas à coopérer dans boc rabissom il faut balibé renanou ma territoire quand on est au bas au kipaki est-ce que toujours attendu vers un dialogue entre le gouvernement congolais et le mouvement m23 est-ce il ya-t-il il ya-t-il une négociation en gestation entre le gouvernement congolais et le mouvement m23 et l'égard de la déclaration la m23 lorsque mon amour cas pardon lorsque oui mais m'a dit qu'est la position n'a bango aux acquis ou qui peut qu'il y faire baisser à la pousser la plus belle idée on sous-entend qu'il ya une il ya un dialogue ou une négociation qui est en gestation entre le gouvernement congolais et le mouvement m23 alors ce qui par hypothèse c'est ce qui n'est où ça s'allait ce qui il ya les amis entre le gouvernement de kinshasa et le mouvement m23 tandis que tu y est puis qu'elle décharge à m23 est-ce que le gouvernement congolais réfléchir la pression internationale qu'il y reste la manière que c'est là toujours le gouvernement congolais a négocié avec ses mouvements rebelles qu'il y reste là ça qu'ils considèrent comme des terroristes ce qu'il est le gouvernement congolais et demi connégocié avec les terroristes m23 c'est qu'il nous viendra congolais a failli parce que le gouvernement il s'agit du choc et a connégocié nabas m23t parce que ces derniers sont considérés comme des groupes terroristes n'a qu'à tambour quand même si l'ambassadeur c'est moi il a été récit avant-hier par les ministres d'état ministre la coopération régionale mon amour comme ça bien aussi c'est c'est cet ambassadeur faisait toujours allusion et la courage du gouvernement congolais bat qu'il est toujours qu'on négocier avec ses mouvements rebelles m23 ou les mouvements terroristes m23 voilà pourquoi tu monnais qui d'aller diplomatique et ça m'a qu'il n'a qu'à la vision par macron macron et qui a l'ancien président français nicolas sarkozy l'ancien premier ministre jean-pierre raffarin avec la population pour demander au gouvernement congolais de négocier avec ses mouvements terroristes m23 est-ce que devons-nous dire qui les gouvernements congolais et s'aider n'a pas du monde ou en aide impérialiste est-ce que devons-nous dire qui les gouvernements congolais et fléchir devons-nous demander n'a pas nous voilà nous allons développer cela au cours de cette émission nous pensons que les gouvernements congolais et face à ses responsabilités parce que nous avons deux possibilités au regard la situation au lieu il y a un m23 soit au regard la situation au lieu il y a deux possibilités soit les chefs de l'état félicite c'est qu'elle dit s'il accepte de négocier avec les mouvements m23 soit il va automatiquement accepter leur cahier des charges pendant que tous nous savons le cahier des charges m23 à l'unique et j'ai le respect il y a un accord aux acquis signé par kabila nadé le 23 mars 2009 par remonti banda voilà c'est ça la revendication au lieu la m23 et l'unique par rapport à ses accords la première à l'unique le gouvernement congolais avait accepté de céder 43% commandement de la militaire au nord qui vous et 39% aussi du coup vous à la seule communauté touch voilà l'unique à 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 l'unique les gouvernements congolais avait accepté la création d'une nouvelle police des frontières sur le commandement ya m23 afin de protéger les les neuf frontières d'un beau carabissou trois ans à l'unique à coraille la gibou les gouvernements congolais accepte de décréter la partie est du pays n'ont qu'ils vous signes qui vous dit tous ils ont eu lieu et j'en passe comme étant une zone sinistrée et cela bénéficiera d'un statis d'administration particulière n'est ce pas ça la balécanisation est ce que devons nous dire que les gouvernements congolais si jamais il accepte de nous ça fait que le mb 23 et qui accède à la demande de m23 et je sais qu'il ya qu'un changement l'unique et les gouvernements doivent prendre en compte ces accords qui ont été signés par kabila le 23 mars 2009 deuxième hypothèse les alliés soit félix accepte les cas d'échange à m23 soit félix reflise les cas d'échange ya m23 voilà les deux possibilités auxquelles les gouvernements congolais a pour faire face si il accepterait de négocier avec les m23 alors par rapport à la première possibilité je ne vois pas félix chiseké dit on est derrière la déclaration ni on soit à cela qui n'a pas d'échange à l'échange 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 au sein de notre armée je ne vois pas félix chiseké dit accéder à une telle demande donc moi je pense que si il y aurait négociation avec le m23 déjà la première hypothèse la première possibilité il a déjà mis de côté parce que je ne vois jamais tu c'est qu'il accepter cela je ne vois jamais notre chef de l'état accepter d'accéder la demande ouana ya pour prendre en compte les cadres des charges à l'échange à l'échange à l'échange à l'échange à l'échange au sein de notre armée yako kibibba fonksyon mokoboye na katyabba institus ambokanabiso et puis yako pesabao commanduma yaparti estel 40% karanèf pour cent nanon kivou karanèf pour cent nanon kivou karanèf pour cent nanon kivou karanèf pour cent nan sili kivou à la communauté toutji pendant que nous savons tous ces militaires rwandais dans mon débat je sais toujours la défection au sein de notre armée alors moi je pense que je ne vois jamais notre chef de l'état pour accéder la carte à la demande ouana deuxième possibilité je vois notre président le fils refuser d'entrer yako refuser la demande ya m23 ouana alors si le président le fils yako joua en charge ya reprendre en compte pardon kai déchange à m23 minu koulika nous j'aimerais maintenant retourner nana offence dans le bas qui nous devons préparer la guerre contre le rwanda et le m23 voilà l'hypothèse parce que au cas où ces négociations échouer parce que ça doit certainement échouer si ces négociations on rappelle bien lié parce que à entendre la déclaration m23 on suppose qu'il y a une négociation en gestation entre les gouvernements congolais et le m23 alors au cas où félix c'est qu'il dit renoncer à cet accord du 23 mars 2009 au cas de la signat qui donc qu'il maintenait la guerre entre les phares de ce mouvement terroriste et m23 mais inquiétude ça n'a niveau limite parce qu'avec la présence de ces troupes de trop ces troupes pouvaient influencer la prise y'a goma parce que nous savons tous ké ba président ou ba téni ba tourne nabam ou awa ba zé répondre toujou na ozani ba dicter ba maître nabam qui sont les occidentaux l'inquiétude des alis ké soki félix chisekédi a renoncer na kai déchargeur na m23 toko retombe encore na une guerre contre ces mouvements rwandais ou le mouvement ya m23 ozali soutenu par les m23 toujours en sous na guerre mais la crainte est à quel niveau parce que vis-à-vis à la tour de trop et la force des troupes sur notre son et l'occasion mais pourquoi y'a goma or c'est le calcule à l'inquiète goma et quoya peut soumettre et va contraindre félix chisekédi andy ma co négocier na m23 lorsqu'il a connu ma co négocier avec le m23 à coco prendra en compte leur cahier décharge et au dessus que tu t'en as c'est ça le calcule dans sa l'opinion la gouverne man abissot basala prida avec toutes ses forces de troupes et basa sur notre son parce que tout peut arriver voilà pourquoi inquiétude on a dans les chefs de certaines opinions comme lèvres basa qu'on est maintenant au regard la complot ou la balkanisation qui date depuis des six décennies d'amboc à l'abissot voilà pourquoi ma autorité nabissot va prendre en compte c'est là parce que l'opinion ou basa la balkanisation ils n'ont pas tort parce que ces complots est un mouvement ces complots est en phase de la mise en oeuvre voilà pourquoi le régime passé à 18 ans bah y'a qui y'en a pour la cotanda matila ya balkanisation parce que un gouverneur responsable et qu'on signé d'accord y'a modélité pourquoi c'est l'emba sali allusion et à peu près sa commandement n'attribut touch pourquoi ils ont fait allusion à cela c'est pour vous dire qu'il faut matérialiser l'air qu'on peut y'a qu'on balcaniser beaucoup à l'abissot voilà pourquoi nous demandons aux autorités qu'on laisse à nous faire baisser de codev et toujours n'amoussa nabango et à combien tenir toujours et l'intégrité territoriale jamboc à l'abissot battenir toutes ces forces qui sont sur notre sol à l'aise parce que ces forces régionales basa à la mission moko yako et l'économie bouté hors d'état de nuit de notre territoire les mouvements m23 voilà les deux possibilités au lieu notre pays et à l'aise faire face par rapport à la présence au lieu il ya force régional si notre somme voilà pourquoi tout ce n'est pas d'autorité nabissot basse et les c'est bernet et par ses étrangers au bord faire la pression dame quand on prend en compte les cahiers d'échange à m23 qui dirait c'est la vie qu'on balcaniser mon cannabis ou nous devons aussi parler à l'autorité le point mise en place au taux salama au sein de notre armée il police pardon ton nomi les présidents a été coups procédé à la mise en place au sein de la police nationale congolaise ton nomi les générales à l'ongaboni pour l'aider qu'on équipée avant nomination n'ayez les postes à vis-gouverneur d'aïtourri la ou ba décrétal qui état d'urgence de général benjamé à l'ongaboni yen a remplacé les numéros 1 de la police congolaise mwana mboka amou li eyo azali babi misé nan retrette te mouni lississou kaso no ki oki pe o azali koumanda ya vil ya kinshasa ba matisie ankor a komi le numéro 2 ya la police congolaise donc azali chargé la administration au sein ya armé nabiso a remplacé je crois mwana mboka patience mochi mwana koukazaki le numéro 2 ya armé nabiso donc mwana mboka silvano kasongo a ju promotion a mati le sou sou a le nye ya niveau a provins ya kinshasa a komi numéro 2 na kati ya inspection général ya la police nabiso chargé la administration ton mwana mboka mwana mboka jambosko galena eyo a komi koumanda ya vil ya kinshasa a remplacé mwana mboka silvano kasongo ki tenge o azali koumanda ya vil ya keyi a mati ankor baye chelon ton mwana mboka vital a wachango a remplacé celeste kanyaman a la tete ya baye kol ya formation ya la police et kanyaman a équipé à zara ki directeur ya baye kol ya formation à la police mwana mboka vital a wachango a remplacé mwana mboka seleste kanyaman ton mwana mboka jivénal jivénal bibeko mwra banzi o azali nomé comme inspecteur général au sein de la police et congolaise a remplacé mwana mwana mboka raous chaleux ou la keyi kou remplacé mwana mboka benjame alongaboni comme vice-gouverneur na katza yutouli voilà un peu quelques remplacé mwana 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 o azali Bougoutze ya03 ki mwini encore ferrat général des brigades a et commissaire principal na Je crois qu'il y a nos rubangues, si je ne me trompe pas. Voilà un peu quelqu'un mis en place au salami au sein de notre police. Il reste un nouveau promis, un nouveau chef au commandement de la police. Ils ont les peints sur la planche. Parce que nous avons vu que notre police est inefficace sur le terrain. Il y a certaines pratiques, d'autres policiers, qui sont là et qui sont là. Parce que la police avait comme la mission de protéger la population et leurs biens. Mais il y a par contre la police, il y a une insécurité dans le cadre de la police. Il y a la police inexistante dans certains coins du pays. Nous avons vu que la commune a dit qu'il y a la loi présente sur la police. Et les paisibles citoyens, certains ont abandonné leur maison. Ce qui est garanti à cause d'une inefficacité à la police. Il y a certains policiers, certains premiers galaises qui ont collaboré avec des courants. Alors je pense que cette fois-ci, le courant, la nouvelle autorité, la police, pour réorganiser notre police, pour entreprendre une nouvelle réforme pour que la police n'a pas été réellement professionnelle. Parce que tout le monde, la police n'a pas été manifesté. Il y a une faiblesse qui a été faible. Il y a une faiblesse qui a été faible. Il y a une faible. Il y a une faible. Par rapport à rien, on a été médecin. Il y a une faible. Il y a une autre police pour permettre une autre police. il fallait il fait aussi la nouvelle autorité à la police dans le système d'hérusalem à ronde à ronde d'accès à l'accès à la commande à la district parce qu'il va commander la district de monibon ça moussa l'abé ma cassie parce que l'on n'a pas d'instructions quand la chèvre n'a pas d'accompagnement des ordres de la commune dans la district on dirige et parce qu'il n'a pas eu qu'il y ait la police et j'allais respecter la consigne dans le métier batu bachabilo à ouaté bateau bachabilo côté maintenant on a certains policiers banques et les gens membres ont préviendra vendeur pour bataillon savons-nous sous nana nana katia va d'ailleurs il a un état à l'eau n'a qu'ils vont tout ça et je c'est la ronde de salamaka comme le général qu'il faut alors ne peut surprendre certains commandes à la poste et à la moussa là à coutu aux athées allemand la tchè adjoint a yo moi je pense que beaucoup de commandes à l'arrivée la poste et à la sali 3 5 à 10 ans basse familialisé dans la population à s'est familialisé dans la commune basse à la moussa la madame de lille voilà pourquoi mon ambo cas à l'on abonne avec toute son équipe basa n'a pas sur la planche et à combiner un peu pour redresser notre police et à combattre la mesure pour l'accepter l'ambition et c'est un peu professionnel basse à la moussa la commune c'est moi et de l'autre côté de ce n'a les faits comme des intérieurs mon ambo car peter casa lui aussi parce que tout le monde qui a la police n'a mis sur ce qui passe à l'acquis inefficace à cause il ya négligence et à d'autorité pour l'envers que gérer la police comment est ce que la police et l'accusé même la carrière pour la pousser avec l'adamnée basse à la patrie le délai que patrouille les a lité au nom qui est bonjour exposé peu près la insécurité parce que la police m'a tout même de carré bien pour la poissière avec qui est la police pour la patrie aux aïe la cataville la kinshasa je pense que cette fois ci qu'il y avait comme de l'intérieur à mecaille peut couvrir sur sa aux alibas aux alibas aux alibas aux alibas à la police à la moitié à la moitié à la maternelle et permettre pour les nabissons à salar moussa la commune c'est moi la plus sécurisée population et tout leur bien parce que les populations à l'aise à l'abandonner à la tristesseur parce que le population à y ait à que ne la petite pas ce que c'est qu'on a mouillé et la rage nakata villa kinshasa partout ailleurs et sécurité partout nakata n'a pas l'emploi tournons la police inexistante voilà pourquoi mon ambo ka à l'ombre ni aux en appareils sur la planche et à cette police la commune et la réforme c'est la police n'a dit ce que la police n'a dit ce et c'est la mission à y ait accompli une mission à y ait celle de sécuriser la population et l'un des biens comme les séduits de l'église à la dossier d'un député n'a quitté le procès il y a édouard mona tchou tchou et je continue tout le temps que mona pas plus tard que avant tiens tout le monde a qui ba magistrat militaire ba procédat qui na ouvertir ya coffre fort au lieu et ben na kofungwa ba joa qui temps de 9h à 15h pour na komega refondir la coffre fort ou ana alors après ouvertir ya coffre fort ou ana ba de couvrir beaucoup des documents sensibles et j'ai touché même la sécurité à mokanabiso voilà pourquoi ces députés était vraiment un vrai criminel pour notre pays il était vraiment la plaque tournante pour n'a qu'on détruire mokanabiso a découvert ba de chez mokanabiso a découvert ba de chez mokanabiso sensibles a découvert ba mal-être satellitaires auquel avant d'être communiqué avec certains présidents certains certains présidents et à la paix occidentale voilà pourquoi c'est mais c'est un danger permanent n'a qu'à ta mokanabiso et c'est mais c'est ce permet de dire que non bas on l'a pas écarté parce qu'il était candidat président république voilà pourquoi nous interpellons le congolais voilà pourquoi la loi tchani et il s'avère très important qu'on n'a qu'un peu qu'on verrouille la fonction chef de l'état c'est qu'il n'y a pas l'étranger au tournée d'un bokanabiso pas comme quoi soit l'ambition de mesurer et ça à cause et à naïveté à peu plus qu'on l'aise à cause il ya une conscience collectif à pas qu'on l'a à cause j'avais intérêt d'avoir une contrairement dans la loi la constitution a saïe et le maïque et non et congolais d'origine c'est lui qui est né des pères et des mères congolais mais tandis que la fameuse constitution régime il a sonné au réactif sur 18 ans et l'article 10 dans l'inéadé que tout c'est lui ou à vendre qui n'a beaucoup d'abissons à 20 1960 automatiquement une congolais basse n'a qu'il n'a pas d'essai pour la copé sa baronne de toutes les nationalités congolaises pour qu'à la fin d'accepter les gens qui sont les lois voilà pourquoi les lois ces étrangers n'ont la touche et les autres d'as vu l'ambition de mesurer il ya qu'on dirigeait sur la carte en bokanabiso chose au revoir tout intérêt d'accepter la fonction chef de l'état n'a qu'à bokanabiso je pense qu'il n'y a pas d'efficacité à la responsabilité la banque pour la conféter cette loi est passée dans l'anne à une certaine opinion minoritaires de l'étranger parce qu'il n'y aura pas ce qu'il n'y a pas d'inconscient mais vous êtes deux fesses à la venue la fonction chef de l'état vous verrez la fonction régale l'ambucanabiso et pour que l'ambucanabiso soit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une victime les lois infiltration parce que l'ambucanabiso adc kotika d'étranger par contre l'ambucanabiso base de nationalité au finis bah y'a qu'on dirigeait de son nomi voilà pourquoi les lois certains étrangers bas du bambiso de mesurer entre autres moisis katoumi entre autres monna tchoutu y'a qu'on dirigeait d'issot à tout cas que c'est une d'abino dans le député maux élus besoin conscience nous afface la responsabilité d'abino pour voter dans l'awana pour revoir cette constitution pour revoir la loi pour terminer la fonction chef de l'état qui reste les peuples congolais et vous allez reconnaissant vis-à-vis l'abino beaucoup tic à la gravé la banane la histoire d'ambucan au lieu les congés vous sera reconnaissant et c'est là qu'il a une amour en boca les sénateurs marcel n'a quitté au partage et mandat de l'information au ambocanabiso mon numéro c'est le plus de sa quarante-trois quatre vingt-et-un cinquante-deux non en effet cent vingt-trois plus de sa quarante-trois quatre vingt-et-un cinquante-deux non en effet cent vingt-trois de koutani à la prochaine bye bye